Alors je m'appelle Cyril Tisserand, j'ai 42 ans, j'habite les quartiers nord de Marseille, je suis marié, j'ai neuf enfants. C'est un copain de lycée qui me dit, tiens, je vais à Parémonial, moi je ne connaissais absolument pas Parémonial. Et alors je dis, ben écoute, je te suis, ça me fera des vacances. Et je me retrouve à Parémonial, j'arrive, je vois 3, 4, 5 mille jeunes avec des filles super jolies, en train de prier, les mains en l'air, de louer. Et là je me prends une bonne claque, je dirais affective. Je dirais cette claque affective a ouvert mon cœur à la suite, qui est le message de Parémonial, qui est un message pour toute l'Église, pour tous les hommes. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et toi en particulier. Voilà, cet amour nébuleux, non, il nous aime en particulier. Et finalement, à ce moment-là que j'ai ouvert vraiment ma Bible, et commencé à découvrir Jésus doux et humble de cœur. Alors il faut voir qu'à cette époque-là, j'habitais donc à Mante-la-Jolie, en banlieue, et je vivais pas mal de violences, c'est-à-dire que je réagissais à des formes de racisme ou à des injustices que je trouvais à la sortie du lycée, par la violence. Évidemment, quand je suis arrivé à Parémonial, je découvre Jésus doux et humble de cœur, et pourtant si efficace, pourtant victorieux sur tout. À partir de là, il y a eu un grand changement dans ma vie, ça a pris du temps, mais cette recherche d'être comme Jésus, d'aimer comme Jésus, évidemment très différemment qu'en mettant des baffes. Donc je vivais ce sentiment d'injustice, ces choses que je n'appréciais pas autour de la question de la banlieue, je voyais ces injustices, et j'avais vraiment envie de trouver une solution. Et avec les scouts, j'avais créé un clan de routiers, et nous voici embarqués sous la proposition d'un prêtre, près de Duval-Fouré, à emmener des jeunes, Duval-Fouré, une cinquantaine de jeunes adultes, au JMJ de Paris en 1997. On va voir Jean-Paul II, et puis les JMJ se passaient super bien, on vivait des choses très fortes avec les jeunes. Et puis je disais quand même, « Seigneur, ça va se finir là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? » J'étais vraiment en recherche d'une réponse. Et voici que sur cet écran géant, alors que je n'étais pas très concentré, je vois Jean-Paul II qui dit, « Vous les jeunes, allez bâtir la civilisation de l'amour. » Là, ça m'a percé le cœur, et c'était mon appel, c'était clair et net. Dans les banlieues, on était appelés à être les pionniers de la civilisation de l'amour. Concrètement, la décision était prise de s'installer en cité, de partir comme on pourrait partir, loin dans le monde, et oui, mais là, loin dans le monde, chez nous, parce que le monde entier y est. Et donc se dire, c'est quand même génial, on va s'installer, on va vivre avec, on va être voisin, on va être frère, et on va aimer et servir. Et on est parti comme ça, en Seine-Saint-Denis, à Bondy, Bondy-Nord, et ça fait maintenant 16 ans. Pour moi, vivre la miséricorde dans ces quartiers, c'est vraiment croire en l'homme. C'est vraiment, comme Dieu a cru en moi, comme Dieu croit toujours en moi, même quand je suis nul, pauvre et pécheur, de croire en tous, y compris le délinquant, celui qui est le plus dur, et bien d'aller, de décider d'aller à sa rencontre, d'oser aller le rencontrer, et croire que lui aussi, il est aimé de Dieu. Voilà. Il y a un jeune comme ça, qui était très dur avec sa famille, et il était devenu violent, y compris avec sa mère, et ses frères et sœurs. Et donc, il devait quitter la maison, et il devait partir en foyer, oui, en foyer. Et on m'avait demandé ce que je pouvais m'en occuper un week-end en tant que structure d'éducation populaire du quartier. Alors moi, je l'emmène comme ça, une journée à Paris, on fait les touristes, et on prend un bon moment ensemble, autour d'un repas, etc. En gros, qu'est-ce que je fais ? Pendant quelques heures, je joue en roule un peu de père. On a bien sûr parlé du pardon. Ta maman, c'est dur, peut-être demande du pardon. Et en fait, ce jeune, j'ai appris le lendemain, par ses petits frères, qu'il avait demandé pardon à sa maman, et il lui avait offert un cadeau. Et je me suis toujours dit, voilà, avec quelque chose de simple, qu'on peut tous faire, un peu de compassion, un peu d'amour, à un instant, eh bien, le cœur de l'homme, il est fait pour l'amour. Il s'est laissé percer le cœur, et qu'est-ce qu'il a fait immédiatement ? Il a redonné, parce qu'en effet, pour être aimé, et aimé. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501